alors dans cette troisième partie de tuto consacré à l'équaliseur vous allez voir que c'est un outil indispensable et qui doit vous servir très souvent j'ai repris mon clip avec le chat on voit qu'il y a derrière un bruit de fond vous allez écouter voilà donc on a cette espèce de ronronnement derrière je sais plus trop à quoi c'est dû mais on va essayer de supprimer ça grâce à un équaliseur je vais prendre un équaliseur tout ce qu'il y a de plus classique celui-ci hop je l'ouvre alors j'ai soit la possibilité d'avoir 31 bandes soit 10 bandes c'est moins précis mais on a moins de boutons à toucher donc on va commencer avec celui-là tout ce qui se situe à gauche c'est les basses tout ce qui est les sons graves et plus on va aller vers la droite plus on va voir les sons aigus donc ici on a entendu qu'on a une espèce de son un petit peu dans les graves qui ronronne un peu derrière donc je vais hop diminuer ici faire une courbe pour venir essayer de diminuer mes fréquences basses hop on réécoute voilà je pourrais diminuer encore un petit peu plus et voilà donc je vais pouvoir accentuer aussi hop ici un petit peu cette partie-là et voilà donc ça m'a permis d'isoler un petit peu le son on va écouter sans l'équaliseur avec l'équaliseur voilà donc avec un équaliseur à quoi ça peut ressembler on va on va garder celui-ci et on va faire un test avec un autre type d'équaliseur celui-ci il se présente autrement le principe reste le même ici alors il est déjà pré paramétré on va essayer de remettre ça à plat hop même principe toujours les basses à droite les aigus à gauche et je vais essayer de reproduire la même chose en mettant ici avec cette courbe l'attaque ce qu'on appelle low cut donc couper les basses fréquences hop je vais venir supprimer à partir de 140 on écoute voilà je vais accentuer encore un petit peu on va écouter sans voilà donc on a cette espèce de de vrombissement derrière donc je vais garder le premier que j'avais fait celui-ci hop qui fonctionne plutôt correctement voilà il ya une courbe plutôt adapté à ce que j'ai voulu faire et pour rappel au tuto précédent on va essayer de rajouter par dessus ça un nosegate hop si vous n'avez pas encore vu le tuto du nosegate je vous mets un lien pour aller le voir de suite hop on écoute et voilà comment on a un petit peu réglé le son pour avoir quelque chose de correct dernière chose qui nous reste à voir le limiteur et c'est donc dans la quatrième partie de ce tuto